allo tout le monde on parle de d'écriture forme police les formes de toutes les formes donc j'ai commencé avec le texte merci ensuite je vais agrandir mon image je vais mettre des petits carreaux et voilà on est tous à la même place vous avez ici police le style normal la taille de police les espaces entre les lettres les espaces entre les lignes l'alignement la courbe et avancer c'est pour grouper et dégrouper vous avez ici rotation vous pouvez tomber à 45 degrés 30 degrés la grandeur la position ça c'est où ce qui est dans la sur le canevas le canevas là c'est tout ça ici là c'est tout votre grillage tout ce qui est en avant de vous sur votre bureau le bureau on s'entend que c'est l'écran de votre ordinateur vous avez la taille des lettres ici en haut la symétrie on peut le faire de gauche à l'envers ou à l'endroit comme ceci ou comme cela vous avez des remplissages ça veut dire c'est ici je passe droite excusez moi mais si mettons comme ici vous avez arrangé vous allez mettre d'autres lettres mettons je fais reproduire je vais le mettre en avant ou en arrière je vais le mettre celui-ci de couleur rouge je vais le mettre celui-ci en arrière je vais prendre celui-ci je vais vous montrer tantôt qu'est ce qu'on peut faire avec aligner bien ça si on peut aligner de gauche à droite si on fait une carte ensuite on peut modifier de couper copier et coller puis on peut le faire avec notre bouton droit mais là on en parle parce que je sélectionne vous avez découpé copier coller reproduit tout ce qui est en haut vous l'avez avec votre bouton droit sélectionner on va sélectionner tout ce qu'il y a sur l'image ensuite vous avez le remplissage aucun repissage ça c'est on n'imprime pas si j'imprime ça va donner un effet différent regardez le rouge il n'y aura plus de petites lignes noires alentour si je fais imprimer il n'y a plus de petites lignes noires donc on fait aucun repissage il reste noir découpé selon de votre machine que vous avez la explore qui est comme ici ici à votre droite c'est la explore vous avez la maker et la joint ça c'est mes trois machines que j'ai découpé dans la explore vous avez découpé dessiné et réuné si je vais sur la maker on va découper dessiné et réuné réuné c'est un le fait l'action de d'un plioir gravé il ya une pointe de nous en en stainless en en métal débossé c'est comment bosser avec une machine cricote ou les autres machines qui ressemblent à celle ci ondulé ondulé ça va faire comme une vague là avec un couteau qui est adapté pour la maker et perforer ça va faire comme étiquette qu'on peut découper alors fait qu'ici là on va aller mettons faire des lettres double je puis vous avez une normale ici je peux ici la lettre merci moi je vais recolorir mon image en rouge celle-ci bon merci celle-là en haut j'avais normal gras italique italique et gras j'en vais mettre gras elle va être un petit peu plus épaisse que l'autre et voilà si je veux faire un chante découpé avec mon vénile ça va donner un effet on va aller les assembler on va prévenir les deux lettres ensemble et on va les aligner si on veut centrer ça va faire comme double et je peux le mettre un petit peu plus comme si mettons que je voudrais l'avoir un peu plus je vais juste aller le mettre un petit peu plus double c'est comme s'il y avait une profondeur vous allez mettre un vénile rouge vous allez découper votre vénile rouge puis vous allez découper votre vénile noir ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'elle veut faire on peut se mettre sur l'autre bord aussi à gauche à droite ou centré c'est comme vous voulez c'est ici ok on a découpé on va dessiner notre lettre excusez je change ci elle n'est pas pleine il faut la colorer ça va prendre un crayon soit un point 3 une pointe fine une pointe médium une pointe large pour une calligraphie calligraphie elle est plate le bout l'embout du crayon il est plat ensuite si mettons qu'on veut faire des lignes pleines il faut aller chercher des écrits les polices d'écriture qui sont adaptés pour celle-ci je vais prendre celle-ci mettons pour le plaisir c'est pas très joli mais c'est rien on va aller faire à dessiner qu'est-ce qui a donné encore une lettre vide c'est pas qu'est-ce qu'on veut je vais revenir en arrière parce que j'aime pas ça ensuite on va la retourner je vais aller dans mes des dames vous avez tout ici en haut ça c'est tout ce qui est dans le système sur cricot toutes les sortes d'écritures système c dans vos polices à vous cricot c'est que c'est celles qui sont payantes pis il y en a des payantes il y en a des gratuites mais celle-là il y en a des payantes vous avez ici à votre droite filtre mes polices builticates couches écriture et enregistrés usages hors ligne c'est ce qu'on veut partager on va ici bon là j'ai avoir des lettres pleines j'ai dans mes filtres j'allais mettre mes filtres j'ai avoir une lettre pleine je suis allé aujourd'hui regarder sur la net sur d'à fond d'à fond en passant pour que je vous expliquerai ça à un moment donné d'à fond on va aller acheter on va aller chercher je veux dire h et b un sketch j'ai oublié de faire filtre mais pas lisse je vais enlever celle-là ici on va aller chercher par un dans système h je vais recommencer bon je vais les couper et voilà là on voit qu'ici là sont pleines par rapport parce que là c'est gras si mettons je le mets normal on va avoir un petit peu plus de lignes là ici c'est à découper ça va tout découper les petites lignes qui est ici là pour ça on va aller faire souder c'est une chose mais là si je m'en vais faire souder je n'ai plus accès au texte fait que là on veut avant de faire souder on va aller tout arranger ça à notre nouveau avant vous avez gras là ils vont être plus pleines fait que je vais aller dessiner qu'est ce que ça va donner ça va tout colorer le tour ici ça va colorer comme ça ça va tout faire les petites lignes là ben je prendrais un crayon assez large au lieu d'une pointe fine mais si on voyait ça c'est une matière de gousse on veut l'avoir vraiment pleine une pointe large vous allez avoir tout vous verrez plus rien là ça va être comme si celle-là mettons que je l'aimais là elle n'a pas à dessiner on l'a fait à découper elle va être pleine quasiment comme ça ici avec une pointe large là je ne crois pas qu'il y ait de problème à ce qu'on voit des lignes blanches ensuite je veux aller changer mon écriture au lieu d'être pleine je veux qu'elle soit à l'écriture je vais aller changer ça j'enlève le X j'enlève le filtre et je vais aller à écriture dans l'écriture je retourne en arrière on va aller supprimer les filtres je vais aller chercher une écriture c'est la recherche des polices on faut oublier ça je retourne à système excusez supprimer les filtres j'enlève un après-midi on va retourner à tout ok et ici vous avez écriture je peux retourner à écriture ici vous voyez là j'enlève quelques-uns que je n'ai pas terminé j'allais à écriture qu'est-ce que ça donne ça donne ceci je vais enlever les petits coraux parce qu'on ne va pas bien et voilà ça ça va faire juste un trait vous avez une mine 0.3 ça va être le plus petit qui a ça va faire vraiment juste la ligne il n'y en a pas beaucoup de lettres à écriture celle-là ici est payante celle-ci celle-là n'est pas payante parce que je l'ai payée ça ça fait merci encore une fois ça va faire juste un petit trait de crayon fait que voici la façon de faire pour aller chercher trouver des écritures je vais vous montrer ensuite comment quels sortes de crayon vous pouvez utiliser avec ce genre d'écriture là ok je continue je regarde pour aller chercher un tag une étiquette je vais aller dans l'ensemble d'image on va aller dans toutes mes polices je veux dire dans toutes mes images à moi ça va être plus facile je vais aller marquer tag les étiquettes là la à la à là tout à fait c'est de trouver une étiquette à la cour Je ne vais pas faire le tour, mais ça ne devrait pas être là, je vais faire l'autre pour voir qu'est-ce que ça dit, est-ce que c'est là, c'est là. Oups, moi je vais vous montrer d'autres choses en même temps avec celui-là, ok, ensuite, on va retourner à l'arrière, j'arrive ici, j'ai fait une petite fleur tantôt, ça va être ça. Je vais tasser le merci, je ne vais pas avoir l'image qui est ici, donc je vais aller dégrouper, je vais le tasser, je vais lui dire bye-bye. Celui-là, il est beau, on enlève celui-là ici, j'aime mieux ça. Je vais prendre merci, je vais aller chercher une petite image, je vais faire un tour, ensemble d'images. Oups, je vais enlever le tag, je vais mettre butterfly. Y'en a pas, c'est pas supposé. On revient à ça, je l'ai supprimé. On revient à tout, clic clic clic. Ah, je vais aller chercher butterfly. Oh, c'est peut-être ça que j'avais fait de temps de combien d'heures. Oh, ben oui, comme ça, ça ne marche pas. On va retourner à tout. On va aller à tout, tout, tout. On retourne là. Y'a-t-il quelque chose, peut-être d'autres images dans celle de cette semaine qui pourra peut-être nous intéresser? Je vais retourner là. Je vais retourner encore là. Oh, attends un petit peu, je viens de butterfly. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Ça, c'est ce que j'ai acheté. C'est une petite clé. On va le dégrouper. Je vais l'arriver. On va la rétrisser. Je vais l'arriver, ça aussi. Et puis, lui. C'est tout petit, tout petit. Encore un petit peu. Et voilà. Bon, je vais reprendre avec mon clavier. CTRL, CTRL, Coupé. OK, on reprend le petit paname ici. Ça, on enlève ça. Bye-bye. Il n'est pas centré. Ça, c'est pas grave. On va le mettre en avant. En CTRL. Et voilà. Bon, même s'il n'est pas centré, c'est pas grave. On va prendre notre merci. On va aller l'écrire sur la carte. On le va mettre en avant. Je vais m'intéresser. Je vais marquer à vous. Merci à vous. Et voilà. Parce que pour l'accent aigu, c'est pas grave. Je vais le dégrouper. Je vais enlever ça ici. Je vais marquer juste un A. Un autre texte, A. On va prendre le petit A. On va le mettre ici. Puis, on va y en faire un accent aigu. Je vais prendre deux petits ronds. Je vais reproduire. Juste l'augmenter un petit peu. On prend les deux pièces. On coupe. Clique. Clique. On va aller en contour ici à droite. On va diminuer. Pas trop. Vite. Et je vais enlever cette pièce. C'est qu'on passe dessus, elle sur ligne. Tic. Elle est enlevée. On va trisser un petit peu. Je vais prendre mon A. Là, je vais trisser mon carré un petit peu. Je vais prendre les deux. Et je vais faire attacher. Et voilà. Là, on va prendre le merci. Le A. Oups. Le merci. On prend le contrôle. Le bouton contrôle de notre clavier. Le A et le vous. Et on va aligner ces trois. Ces trois là. On va faire ça verticalement. Oups. On recommence. Aligner. Je reviens en arrière. Je le prends. Oups. Je vais le tasser. Ça va être facile. Comme ça. Ah. On va le centrer horizontalement. C'est pas ça qu'on veut. Il n'y a pas juste vous qui vous tourne un peu. Moi aussi. On va faire centrer. Mais là, si on fait centrer, ça va tous les mettre ensemble. Fait que. Si on les fait là. Ça, comme ça. Ça, ça va tout vers la droite. C'est pas ce qu'on veut. Fait que là, que je vais faire. Je vais prendre mon merci. Je vais faire attacher. Et le vous. Oups. Le vous. On fait attacher. Bon. Là, ça devrait fonctionner très bien. C'est des choses qu'on fait habituellement. Anticentrer verticalement. Ça va tous les mettre ensemble. C'est pas ce qu'on veut. Aligner vers la droite. Aligner vers la... Centrer. C'est pas ce qu'on veut. Je l'ai fait tantôt. On va le recentrer. Ça continue à le centrer moi-même. Celle-là. Comme ça. Bon. On l'a eu. Fait que ça, c'est fait. On va faire attacher pour les trois lettres ensemble. Je vais prendre mon étiquette. Et je vais tout prendre ensemble. Oups. Pas le merci. Par contre. Je le reprend. Et je vais faire attacher. Je m'en vais à créer. Fait que là, on voit ici qu'il va dessiner. Il va écrire les lettres. Il va découper l'étiquette. On va faire annuler. Je vais aller faire l'autre étiquette. Je vais reproduire ma carte. Mon texte. Je vais aller cliquer ici à ma droite. Je vais rétrécir. Merci. Il n'était pas gros. Il était grand. Oups. On va le mettre en avant. C'est-à-dire, je sélectionnerai les lettres. En avant. Je vais écrire à vous. C'est ici, ça va. On va écrire ça comme la lettre d'en haut. C'est HB. On va écrire ça comme la lettre d'en haut. Là, on va écrire ça comme la lettre d'en haut. C'est ici, ça va écrire ça comme la lettre d'en haut. Et voilà. On va rétrécir un peu. Et voilà. Je vais prendre les deux lettres et je vais les aligner. Oups. J'avais oublié de faire une action. Attaché. On va faire souder aussi. Vous soudez les deux ensemble. aligner vers le bas. Centrer. C'est pas ça. Encore une fois. J'ai tout un petit peu de mise en avec ceux-là. Vertical. On va revenir en arrière. Back, back, back. Je vais dire que c'est bien beau. Je remets là. Je vais le mettre un petit peu de chiot. Pour faire l'accent égaux, on peut faire comme tantôt. Mais là, juste pour la présentation, on va laisser ça comme ça ici. Je réunis tout en complet. Je fais attaché. Je m'en vais à créer. J'ai deux étiquettes de 9 par 4. On va les retracer. C'est un peu gros. On va le mettre. On va le rétrécir un peu. J'aime les chiffrants. 5 et 5. Par 3 et demi. Ça fait large un peu. 3, 2, 1. Vier à l'autre. Clique. La même chose pour celle-ci. J'ai dit qu'on va débarrer. Il débarrer aussi. 5. Par 2. Par 3. Oups. Et voilà. On bat tout. On s'en va à créer. J'ai choisi la main-cœur. Ça fait que j'arrête. Ça fait que je vais vous montrer le site de crayon qu'on peut utiliser. Ça ici, c'est tenu. Un petit peu, je vais les remettre dans l'ordre. Je vais vous enlever la pointe 3. Qui est la pointe très, très, très fine. Vous avez la pointe 4. Il n'y a pas une grosse différence entre la 3 et la 4. Celle-là ici, c'est la 4 et la 3. Oups. Je t'attends ça. Il n'y a pas une grosse différence. Vous avez la moyenne. La caligraphique. Comme je disais, elle a une pointe plate. Vous avez un pointe moyenne ici. Puis large. Je ne sais pas loin que vous avez l'avec. C'est un point féminin. Et une pointe large. Pointe large. et la pointe fine. Ok, je prends la pointe fine et je l'insère dans la machine. En mettant mon doigt en dessous, faisant un clic, je ferme la porte de la charnière et je vais aller cliquer sur, pour continuer, je vais aller chercher le bluetooth, ça ne sera pas long que j'arrive. Je vais faire un carton de 66 livres, et c'est parti. On va laisser le bouton, et voilà. ... ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.